je viens d'effacer entre dix et quinze vidéos de mon téléphone dont une que je viens de faire il ya une demeure ici même parce que le travail d'intellectuels est loin d'être évident je vous laisserai rechercher sur google ce qu'est un intellectuel pour ceux qui l'ignorent c'est loin est très évident parce que tu je le répète tout le temps toujours j'essaye de de le rappeler de temps à autre de manière à ce que les nouveaux abonnés qui vont pas forcément se taper 200 vidéos soit très vite soit du tout de manière à ce qu'ils puissent piger le truc toi tu bosses sur un sujet je vais te dire n'importe quoi l'aviation et tu vas bosser là dessus tu vas apprendre énormément de choses et tu as discuté avec quelqu'un notamment comme le comme le fait l'ostérone j'ai pas fait le lien comme le faire d'ostérone et les gens vont te dire ah oui mais il s'est craché parce que parce qu'ils ont entendu ça la radio qu'ils ont vu ça sur bfm et toi tu dis ben non moi je connais le dossier je connais les courbes les tout ce qu'il ya à connaître à savoir est effectivement basse ça peut pas en fait ça peut pas tous les calculs que je peux faire parce que j'ai connaissance de la chose m'indique que l'hypothèse la plus probable est celle ci mais les gens ne sont pas en mesure de comprendre ce que tu dis non c'est ce pour ça que si je dérape un petit peu sur une communauté en particulier si je dérape sur une religion particulière si je dérape sur les hommes sur les femmes sur ce compliqué je vais avoir des gens qui vont me dire poste des questions sur ton tee shirt d'ailleurs j'ai le même aujourd'hui alors explique moi quelle question je dois me poser sur mon tee shirt parce que je ne sais pas des gens qui vont dire tu as fumé des gens qui sont complètement hors catégorie qui vont me dire t'es beau quand même c'était pas mal ça aussi donc j'ai un petit peu de tout et encore j'ai une petite chaîne imaginez si j'avais plusieurs dizaines de milliers d'abonnés on a on a des sketchs parfois c'est très riche c'est très drôle je suis assez épargné les commentaires de haine et de wade de haine globalement les haters je suis assez épargné quand même donc là j'ai eu littéralement un dialogue on était sur sur messenger est une des dernières vidéos vous vous avez discuté entre vous c'est pas mal non mais faites vous plaisir en cas pas de haine quoi il n'y a pas de problème essayons de travailler dans l'intelligence c'était le projet de cette chaîne et je n'ai fait que ça d'essayer de travailler avec intelligence et d'apporter voilà mes points de vue le travail d'un été d'un intellectuel pardon tout le monde le barbeur philosophe et je rebondis sur la vidéo qui est entre en ce moment même en train d'être télécharger d'être posté sur la dépression et en fait c'est pour ça que j'ai effacé ma première vidéo parce que j'en parlais mais je suis arrivé par un autre chemin pour parler de ça et bon ça me convenait pas donc je l'ai effacé et je recommence enfin je recommence pas j'en fais une autre du coup qui n'a plus rien à voir mais qui vient se rattacher aussi la dépression les amis la dépression alors figurez que la france ou les états unis je ne sais plus dans quel ordre sont rien un des deux je crois que c'est la france je sais plus les premiers consommateurs au monde d'anxiolytiques d'antidépresseurs alors il ya plusieurs raisons ça il ya bien sûr un excès de confort ouais je sais c'est compliqué à accepter ça la plupart des gens vont vous dire mais moi je l'aime mon confort j'aime ma cigarette j'aime mon alcool j'aime oui bien sûr bien sûr mais à côté de ça ben tu passes à côté de l'essentiel l'essentiel de la volonté de dieu on va dire c'est qu'il n'y a que dans la privation que tu vas apprécier réellement les choses c'est comme ça on peut rien y faire si depuis tout petit je te gave de glace durant l'été à tous les parfums à toutes les choses on a un matin midi et soir pour toi une glace elle n'aura aucune saveur ce sera comme boire un verre d'eau parmi parmi des verres d'eau quoi si maintenant on a été privé si maintenant comme moi tu as regardé les gens en bord de plage en train de se régaler et que toi tu n'avais pas un sentiment poche et que tu t'es dit un jour quand je serai grand quand je pourrais enfin travailler je m'achèterai une glace et si un jour j'ai des enfants je leur achèterai une glace et on en profitera ensemble bon ben moi j'ai réalisé ce rêve voilà et en plus en corse c'est à dire que je me suis donné les moyens parce que c'est pas donné c'est pas donné du tout d'être en bord de mer avec mes enfants et les voir des étoiles dans les yeux alors manger une glace avec moi quoi bon c'est une parenthèse mais voilà je les fais et je sais ce que c'est que de regarder les autres et de n'a rien à voir donc quand tu l'as tu le savoure c'est la meilleure glace de ta vie c'est pareil pour un verre d'eau si vraiment tu sais ce que c'est que d'avoir soif de marcher des kilomètres et des 1 mois personnellement j'avais tellement soif que j'ai eu cette chance à l'époque c'est en été d'avoir un rond-point qui était arrosé en fait un arrosage automatique et il s'est allumé je sais pas peut-être cinq minutes avant que j'arrive et j'étais dessous en train de boire au jet de l'arrosage automatique c'est vous dire si j'avais soif une autre fois j'ai bougé bu dans à quatre pattes dans un ruisseau qui était qui était même noir je me suis dit je vais je vais choper une merde je vais que je vais crever parce que c'était bon c'est que c'était pas de l'eau stagnante mais elle était pas belle quand même n'était pas belle et non j'ai rien eu quoi tout ça pour dire que même de l'eau croupie de l'eau noire c'était un régal quand tu es gavé tu te rends compte de rien il n'y a aucun plaisir à vivre la vie à traverser cité allongé dans un canapé à boire à fumer à avoir tout ce que tu veux quand tu veux il n'y a aucun plaisir ça ne fonctionne pas d'où le principe de réincarnation encore une fois bon parce que sinon c'est ça fonctionne pas il faut que tu es l'abondance que tu sois dans le besoin l'abondance dans le besoin pour que tu puisses comprendre toutes les facettes me suis encore égaré je reviens rapidement des dépressions donc oui les européens et les occidentaux de manière globale sont les plus grands dépressifs au monde pourquoi parce qu'ils ne peuvent ils possèdent trop déjà parce qu'ils sont sur le plan de la du cuit on va dire plus élevé que la moyenne bien que les asiatiques ils se démerde pas mal mais les asiatiques n'ont pas notre notre train de vie j'ai perdu le mot ils n'ont pas notre train de vie donc ils travaillent beaucoup plus dur que nous et comme je viens de le dire quand on travaille beaucoup plus dur qu'on a moins le temps qu'on a moins d'argent et ben on profite plus de la vie c'est à dire que quand à je sais pas 4 5 heures pour pour te reposer battant profite vraiment voilà alors que quand tu es gavé de rtt était gavé de t'en veux toujours plus toujours plus toujours plus c'était complètement blasé ça c'est une première chose et la deuxième chose il y en a sûrement l'autre mais celle là c'est celle qui me tenait à coeur de préciser c'est que nous ne sommes pas faits pour se réveiller à 4 heures du matin pour bosser en 2 3 4 5 8 pour vous pour travailler dans des usines qui sont dégueulasses avec une une éthique complètement dégueulasse on va te bouffer un quart d'heure si t'arrives deux minutes en retard enfin tous ces trucs là qui sont complètement immondes il faut le dire et à un moment donné ça moi je n'ai jamais été du genre à m'en accommoder en disant oui bon bah c'est comme ça c'est la vie il faut faire avec non non je vous le dis non ça il va falloir que l'humanité trouve à un moment donné le courage de dire stop vous vous démerdez vous faites plus d'usines vous faites moins d'enfants mais quand moi j'ai démarré là dedans j'ai démarré dans le travail et j'étais soudeur notamment j'ai arrivé à je sais pas 7 8 heures le matin oui tu te lève à 6 heures ça va franchement ça va 6 heures ça va 5 heures c'est déjà compliqué 6 heures ça va parce qu'en fait c'est les heures de sommeil étaient déréglées après c'est ça l'histoire 7 heures midi 13h30 bon on s'en fout des horaires respectifs mais respectifs et tu finis à 4 heures ou 17 heures et si tu t'arranges bien le vendredi tu finis à midi ça ça devrait être une norme même travailler que quatre jours on en entend plus en plus parler mais je ne vois pas d'entreprise qui le pratique tout ça pour dire pourquoi croyez-vous qu'il y ait des c'est surtout les petits blancs mais les petits je sais pas pourquoi je dis les petits c'est surtout les blancs qui vont faire des stages de survie qui vont faire des voilà des stages ou des sorties ou ou qui vont se retrouver dans des activités qui reflètent le moyen âge qui vont faire des outils des machins pourquoi croyez vous que ce soit en plein boom à votre avis pourquoi il ya plus en plus de gens qui le font ça parce que c'était la vraie vie c'est la vraie vie on travaille en harmonie avec la nature on travaille des éléments tels que la pierre le cuir les machins comme ça c'est la vraie vie c'est la vraie nature quand tu es dans une usine à travailler avec du plastique à sentir des choses dégueulasses j'ai été j'ai été tout ce que vous voulez messieurs dames j'ai été éboueur j'ai été soudeur j'ai été mécanicien j'en ai fait des boulots j'ai travaillé en plastique dans le bois j'ai fait tout ce qu'on peut faire j'ai dû faire à peu près 35 entreprises à 36 ans donc j'en ai vu de toutes les couleurs des modes de travail d'horaire de toutes les couleurs j'ai travaillé de nuit de jour de journée voilà pourquoi parce que j'ai un caractère qui est comme ça ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un boulot de faire qu'une journée mais qu'une journée je les fais à fond la caisse par contre j'ai trimballé du plastique du matin au soir pendant une journée donc je l'ai quand même vécu il ya des endroits où je suis resté six mois des endroits je suis resté trois semaines mais c'est vrai que j'ai une expérience du travail qui est assez assez diverse mais ce n'est pas normal du tout et plus j'ai fait l'entreprise et plus ce monde m'a dégoûté on doit vivre en harmonie avec la nature on doit se lever que le soleil à partir du moment où on a arrêté de faire ça qu'on a commencé à mettre des entreprises c'est toujours pour lui pour les patrons il faut pas rêver c'est pour l'économie c'est c'est pour que les gens se gavent s'ils ont commencé à inventer les deux huit les trois huit c'est pas pour embaucher plus ou fin si la finalité mais c'est pour faire plus de fric plus de rendement ça aucun moment c'était pour pour les salariés le patron il vient pas tous les jours à 4 heures du mat et puis fait pas la journée jusqu'à 22 heures non lui continue à faire les horaires normales à se lever avec le soleil ou presque lui a pas de problème le patron est secrétaire tout ça les gens des bureaux tranquille quoi c'est ils viennent ils sont pas décalés ils ont pas le sommeil complètement éclaté l'organisme qui va avec qui est complètement foutu non heureux ça va voilà mais à l'époque le dernier des paysans le dernier des clochards j'exagère mais je suis exprès il travaillait aussi avec les rythmes de la nature il était mieux loti que nous alors il mangeait pas sa faim il avait d'autres problèmes de problématiques mais voilà pourquoi être plus en plus de dépressifs en fait tu rajoutes à ça l'économie qui s'effondrent tu rajoutes à ça l'immigration massive tu rajoutes à ça le féminisme tu rajoutes à ça et ce terrain comment tu veux que on ne soit pas une civilisation en pleine dépression il ya aussi un moment donné faut être honnête je vais prendre un cas à part que que si demain il ya un effondrement ou une guerre civile je tiens à le préciser plusieurs fois dans ma vie j'ai été arrêté par la police qui me faisait comprendre que on ne touchait pas à l'africain même en cas de défense voilà donc eux ils te racontent des conneries ils sont sur le rap le racisme français patati patat ils sont dans leur délire en fait ils sont dans leur délire parce que l'état les laisse faire et il croit encore que ça existe voilà alors que ça n'existe plus bon par contre dans l'autre sens c'est pour ça que j'étais hors de moi quand j'entendais des gens comme baptiste marché ou quoi qui disait oui mais attends il ya des gens agressent dans le métro personne réagit c'est une honte mais parce que d'expérience si tu réagis c'est toi qui finis en tôle voilà moi j'ai vu des gars des potes à moi moi j'ai pas été trop emmerdé parce que ça allait je m'en sortais j'ai eu de la chance mais j'ai eu des potes à moi qui ont tapé dans le tas pour se défendre ils défendaient leurs copines ils défendaient leurs parents dans des quartiers sensibles et tout c'est eux qui partaient en garde à vue voilà ça c'est un fait donc si jamais ça part en guerre civile quoi et que on va dire les occidentaux ont enfin le droit de se défendre je pense que ceux qui ont foutu la merde pendant longtemps et qui se croyaient tout permis qui croyaient que les blancs étaient faibles ils vont pas vraiment comprendre ce qui va leur arriver parce que les blancs sont écrasés par le système ils sont littéralement menottés par l'état ils n'ont pas le droit de se défendre ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit ça c'est une vérité absolue voilà on voit bien que dans un sens on fait des attentats en dessus des gens bon ça va c'est pas grave et dans l'autre ah bah tout de suite on entend parler de l'extrême droite le mec qui prend de la prison à vie ça fait la une de tous les journaux tout de suite c'est différent c'est pas traité la même façon bon je me suis égaré mais ça fait partie de la dépression occidentale quand on interdit de vivre quand on impose un travail alors concrètement ta vie c'est quoi ta vie c'est travailler on te l'a enlevé tu n'as plus le droit quasiment de travailler avec la nature c'est très compliqué celui qui veut se lancer dans la permaculture écologique il va en chier beaucoup plus que celui qui veut se lancer dans du grand rendement de maïs de céréales ou autre donc on lui on lui barre la route sur son alimentation il bouffe de la merde parce que la plupart des produits sont toxiques son travail on lui interdit voilà comme je viens de le dire de travailler dans des conditions sereines de vivre avec la nature en harmonie avec le soleil et tout de respecter des nuits correctes il veut une femme on lui interdit on lui a bousillé sa vie sa vie sexuelle sa vie sentimentale son droit à la famille aujourd'hui on dit un occidental ben tu n'as plus droit à la famille tu n'as plus droit à un socle serein tout ça c'est fini dans le meilleur des cas tu vas pouvoir faire des enfants mais tu seras juste bon à payer une pension alimentaire tu pourras même pas éduquer tes enfants l'immigration de masse l'économie peut même plus faire crédit peut plus rien faire et à un moment donné comment tu veux ne pas être dépressif voilà donc moi je comprends tout à fait ces gens ça concerne surtout les occidentaux parce qu'ils sont les moins bien lotis dans ce siècle ben je peux pas leur en vouloir quoi je peux pas leur en vouloir et dire le contraire de tout ce que je viens de dire ce serait vraiment être un menteur ou un hypocrite c'est tout parce que ça c'est la vérité absolue de ce qui se passe aujourd'hui quoi voilà c'est sort de ceux de ce merdier déjà 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 tu es blanc tu es mal vu c'est déjà extraordinaire tu es blanc tu es mal vu dans ton propre pays donc à partir de ce constat là de te faire ta 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 propre existence sortir de ton trou la preuve la preuve c'est que ton histoire tu n'apprends plus à l'école et quand tu fais ton arbre généalogique ou que tu cherches ton adn sur internet tu espères avoir du sang espagnol italien slovaque j'en sais rien mais tu espères avoir des origines d'ailleurs quoi j'ai connu des gens qui ont fait le test qui m'ont dit bon bah je suis 80% français ils étaient en dépression et vous imaginez un pays tel que la france ou même ses propres enfants sont dépressifs d'être français aujourd'hui bon voilà toutes ces raisons qui font que les autochtones mais les occidentaux plus plus précisément sont dépressifs il ya tout ça à prendre en compte soit de pour les banques et tous échanges pour les 선�從 and烈 et ceux qui sont très àai àai dessus àha